Un petit QCM, donc on va utiliser un site qui s'appelle Kahoot. Donc vous allez entrer sur Kahoot.it. Donc Kahoot.it, comme il est écrit ici. Et quand il demande le code, vous allez mettre le code 09620389. Kahoot.it, donc K-A-H-2-O-T.it. Il y a un QCM, donc il faut que vous introduisez le site, vous entrez sur le site Kahoot.it. Monsieur, je m'apprends d'aller en faire une conversation, un meeting. Je m'apprends de la conversation, d'accord. Oui, je m'apprends de la conversation. Monsieur, et le code, s'il te plaît ? 0962. Alors, sans code, si vous cliquez directement sur ce lien, vous allez rejoindre directement le Kahoot. Donc sinon, vous allez avoir le code 09620389. Donc les deux possibles. Monsieur, est-ce que vous avez le code 09620389 ? Alors, 09620389 ? Monsieur, n'est-ce que vous avez le code ? Oui. Oui. Vous avez mis le code, à quoi ? Vous avez mis le code ? Oui. Monsieur, n'est-ce pas ? Monsieur, n'est-ce pas ? Alors, merci. On a mis-a-coublem, y'a compris que vous avez le code. C'est le code ? On a mis-a-coublem ? Ok. Je mets encore le code. M. Nabda, j'ai une réponse. Qu'est-ce qu'il y a une autre question ? Non, c'est une réponse. Oui, c'est une question. Il y a deux façons. Il y a deux façons. Il y a deux façons. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et si je te coupe le micro, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Encore Yahya, le premier. Donc, il faut être rapide. Il faut répondre correctement pour avoir toujours la première place. Monsieur, il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur l'informatique ? Est-ce qu'il y a des questions sur l'informatique ? Est-ce qu'il y a des questions sur l'informatique ? Oui, mais en utilisant le lien . Est-ce qu'il y a des questions sur l'informatique ? Est-ce qu'il y a des questions sur l'informatique ? Est-ce qu'il y a des questions sur l'informatique ? Non, il faut entrer sur kaout.it Est-ce qu'il y a des questions sur l'informatique ? Est-ce qu'il y a des questions sur l'informatique ? Est-ce qu'il y a des questions sur l'informatique ? Est-ce qu'il y a des questions sur l'informatique ? Donnons en concentration. Merci beaucoup. Alors, qui n'a pas encore commencé ? Il y a des questions sur l'informatique. Très bien. Donc, comme je l'ai dit, il faut être rapide. Il faut donc répondre correctement. Donc, bien sûr, avec un petit peu de concentration. Monsieur, c'est bon encore vous ? Oui, monsieur. On attend les autres. Donc, c'est juste un petit quiz qui a été donné. D'accord. Je ne me suis pas en train d'avoir quand même beaucoup de questions sur l'informatique. Donc, 70% ? Oui, Yahya. Vous avez le cas pour avoir des mesures en plus facilement. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas maintenant. Monsieur, pourquoi est-ce que vous en avez? Pourquoi est-ce que vous avez un préjudice ? Il y a un Covid en plus. Il y a un contrat de programme premium. Il y a des fonctionnalités qui permettent d'utiliser le code académique. Oui, c'est très bien. C'est amusant quand on a une salle, on a un vidéoprojecteur, on a un peu à l'internet. La prochaine fois, il y a un PC, on a un téléphone. Comme ça, on va voir le podium et on va voir le tour. D'accord ? Donc ça va être plus amusant. On s'amuse et on étudie en même temps. C'est ça, c'est... Monsieur. Oui. Monsieur, je pense que je ne comprends pas ce sujet. Il y a des gens qui vont parler dans la discussion. C'est juste un petit QCM de 10 questions. Très, très simple à faire dans 3 minutes max. Donc, c'est juste pour débuter avec Kout. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Donc, dans le podium... ... ... ... ... ... ... ... s'il y a des questions sur la partie qu'on a déjà vue. Donc, il y a des questions sur tout ce qui est input, sur tout ce qui est structure conditionnelle. Donc, sur la notion de variable, la notion de 30 pages. Alors, c'est qui ML ? ... 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 Donc, ça, c'est un petit QCM. ... ... ... ... ... ... ... ... Quelle instruction est utilisée pour afficher « What is your name ? » Bien sûr, on utilise le print. Donc, on utilise le print sans utiliser les deux points. Donc là, comme je vois, il y a plein de… Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous êtes trempés tous. Donc, la plupart, ils se sont trempés là. La première, monsieur ? La première question, oui. Parce que, monsieur, on ne savait pas que ça marchait. Oui, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ben, c'est pas grave. Ben, je m'envoie. Alors, deuxième question. Alors, que fait le code ? Alors, le code, il affiche trois fois « hello » l'une à la suite de l'autre. Bien sûr, donc, c'est une phrase. Donc, « hello » trois fois. Donc, là, on a 59% qui ont répondu dans « correct ». Alors, vous faites attention à les autres. Donc, il faut savoir que le fait de multiplier une chaîne fois un nombre, donc, ça va répéter cette chaîne, donc, n fois. La troisième question, c'était multiplier deux nombres. Donc, là, normalement, c'est simple. Donc, multiplier deux nombres, donc, on utilise le fois qui est l'étoile, donc, du clavier. Donc, on n'utilise pas, donc, autre chose. Donc, là, je trouve, donc, double fois. Et double fois, ça veut dire puissance. Donc, vous faites attention. Donc, fois fois, c'est la puissance. Donc, 5 fois fois 5, ça se lit. Donc, 5 puissance 5. Donc, ça, c'est pour la troisième. La quatrième question. Alors, une variable, c'est quoi ? Donc, une variable, c'est une allocation mémoire. Donc, ce n'est pas un nom et ce n'est pas un moyen pour afficher des nombres. Donc, ce n'est pas un moyen pour l'affichage. Donc, une variable, c'est quelque chose qu'on utilise, donc, pour stocker dans la mémoire. Donc, les calèches, on appelle ça, donc, une allocation mémoire. Alors, la cinquième question. On demande à l'utilisateur d'entrer son âge en tant que valeur numérique. Et là, donc, il faut, il faut transtyper, donc, la valeur. Et on utilise, donc, âge est égal à int de input, what is your age. Donc, et ici, donc, on n'utilise pas tout simplement le int. Et pour celle qui est en jaune, donc, ça manque la légumet. Et ça manque aussi, donc, la deuxième parenthèse, donc, qui doit être, qui est une parenthèse, donc, fermante. La sixième question, c'est quoi, donc, la boucle while ? Alors, la boucle while, donc, elle répète un traitement jusqu'à validation de la condition. Donc, on va répéter, donc, le traitement jusqu'à ce que la condition soit égale à, est égale à false. Alors, validation de la condition, c'est-à-dire là, il faut que la condition de sortie, qui est égale à faux, donc, et la condition d'entrée, qui est égale à vrai. Donc, on entre dans la boucle while quand notre condition est vraie. Alors, la septième question, donc, que fait le cut ? Donc, le code, il va nous afficher, donc, des nombres de 1 à 4, parce qu'on a mis, donc, on a commencé par 1. Inférieure. C'est strictement inférieur à 5, voilà, donc, et on a commencé par 1. Donc, il commence 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4, il est inférieur à 5, mais avec 5, ce n'est pas inférieur à 5. Donc, là, il ne va pas entrer dans la boucle et il va la quitter. Donc, ça, c'est pour le principe, donc, de la structure while. Alors, comment on écrit un commentaire en piton ? Donc, le commentaire, c'est toujours, on commence par dièse. Donc, le fait de commencer par dièse au niveau d'une ligne, ça désigne, donc, un commentaire. Donc, c'est pas, on n'a pas besoin de mettre au début et à la fin. Donc, si on met dièse à la fin, donc, ça ne désigne rien du tout, donc, en piton. Et c'est quoi, donc, la boucle FOR ? Donc, ça, c'est juste, je l'ai utilisé pour annoncer, donc, la partie, la partie suivante, donc, du cours. Donc, la boucle FOR, donc, c'est une boucle qui répète un nombre fini de fois de traitement. Un nombre fini, c'est-à-dire que ça commence et ça se termine. Ça commence avec une valeur et ça se termine à une valeur. Donc, dix fois, cinq fois, quatre fois, etc. Donc, avec Aliche, on parle de répète un nombre fini de fois. La dernière question, donc, si on a ce code-là, donc, le code, il va répéter le message numfoi. C'est-à-dire, si on a, donc, un print dans la boucle FOR, donc, le numfoi qu'on a, donc, dans la boucle FOR qui est dans le range, il va le répéter, bien sûr, donc, numfoi. Numfoi, c'est-à-dire de zéro jusqu'à nummoisant. Donc, de zéro jusqu'à nummoisant, par exemple, si on veut répéter cinq fois, ça va répéter de zéro jusqu'à quatre. Donc, de zéro jusqu'à quatre, donc, on aura cinq fois. Donc, c'est pour cela qu'on dit, donc, qu'il va répéter le message numfoi. Donc, ça, c'était juste un petit, donc, QCM très, très rapide, très simple. Donc, juste pour rappeler ce qu'on a vu. Alors, on va entamer, donc, la deuxième partie, donc, du cours. Donc, je vais partager le slide. Alors, là, on a le PowerPoint. Alors, on est arrivé jusqu'à... Le slide 40. Alors, j'ai mis déjà le cours, donc, cette partie-là, donc, elle est, donc, sous, dans les fichiers, donc, sous Teams. Et je vais, donc, ajouter ce qu'on va essayer de voir, donc, aujourd'hui. Alors, je rappelle un petit peu, donc, la notion de la boucle, de la boucle while. Alors, while, on l'a vu déjà, donc, en Pascal. Donc, c'est pas comme répéter jusqu'à. Donc, vu qu'au niveau, donc, Python, on n'a pas de répéter jusqu'à. Là, on n'a pas de repeat until. Donc, on n'a que la boucle while. Donc, à ce niveau-là, donc, cette boucle va être utilisée pour représenter ce qui est, donc, répéter jusqu'à, ou bien, donc, ce qui est while. Donc, il faut la comprendre une fois pour toutes. Alors, while, c'est-à-dire tant que. Et si on dit tant que, c'est-à-dire que tant que ma condition, elle est correcte. Donc, tant que ma condition, elle est vraie, je dois faire le traitement. Donc, c'est ce que ça veut dire, donc, le while. Alors, notre condition, elle doit avoir une valeur initiale. Donc, et une valeur initiale qui doit être égale à vraie pour pouvoir entrer dans la boucle. Si elle n'est pas égale à vraie, donc, la boucle, elle ne peut, donc, en aucun cas être traitée. Donc, et là, il faut faire attention. Il faut bien, donc, s'assurer de la valeur, de la condition qu'on doit mettre dans while. Alors, while, donc, elle peut être, donc, dans deux sens tranchants. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée, mais il faut faire attention si on entre dans une boucle fermée. Donc, si on entre dans une boucle fermée, là, parfois, sans le vouloir, parce qu'on peut le vouloir, c'est-à-dire on peut, donc, entrer dans une boucle fermée. Et là, c'est nous qu'on veut, donc, qu'on veut faire, donc, ça. Mais si on ne le veut pas, et là, donc, ça devient, donc, un problème. Si on ne veut pas entrer dans une boucle fermée, c'est-à-dire qu'on ne sort plus de cette boucle, et là, notre programme, il va se bloquer. Donc, là, c'est pour cela, donc, qu'on va essayer de voir comment on peut entrer dans la boucle et comment on peut sortir de la boucle. De quelle façon on peut, donc, sortir de la boucle. On parlera de fonctionnement et de syntaxe, de compteur de boucle, d'accumulateur et de drapeau, et de boucle imbriquée. Donc, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on va essayer, donc, de comprendre. Donc, on a dit que while condition, et là, on a un ensemble d'instructions. Alors, tout ce qui est instruction sous le while, donc, ici, on a cette tabulation-là, donc, qu'on appelle cette identation-là. Elle va, donc, dire que toutes ces instructions vont appartenir à while, dans cette boucle. Donc, c'est une boucle. J'insiste bien sur la notion de boucle. Une boucle, c'est-à-dire qu'elle répète un traitement un nombre deux fois. Donc, ce nombre, ça peut être zéro fois, comme ça peut être, donc, n fois. Et comme ça peut être une infinité de fois. Donc, si on ne met pas, donc, cette tabulation, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'instructions sous le while. Donc, toute tabulation, toute identation, c'est pour dire que ces instructions-là, ils appartiennent à while. Alors, ces deux points aussi sont très importants pour chaque instruction. Donc, si on a, donc, une structure, que ce soit le si, donc, le if, ou bien, donc, une structure, le while, ou bien le for, donc, qu'on va voir, donc, tout à l'heure. Donc, on est obligé de terminer la ligne de la structure, donc, avec les deux points. Donc, ces deux points signifient, donc, le début de la structure. Et bien sûr, avec l'identation, ça va, donc, définir l'hierarchie ou la structuration, donc, de cette structure elle-même. Sous cette structure, je peux créer d'autres structures. Sous le while, je peux créer, donc, une autre while. Je peux créer, donc, une structure if, sous le while. Donc, et là, donc, il suffit de savoir comment manipuler cette identation. Alors, les instructions seront répétées tant que la condition est vraie. C'est-à-dire que, lorsque la condition devient first, on exécute suite de programme. Donc, vous voyez, je suis, donc, je me suis décalé sur le même niveau que le while. Et là, donc, je vais exécuter la suite du programme si je sors de la boucle while. Alors, un cas, donc, très échéant, donc, qu'on utilise généralement pour valider, c'est que si on a, donc, une division, c'est que le B, donc, ne doit pas être nul. Alors, si le B ne doit pas être nul, ça veut dire que je ne dois pas accepter une valeur, donc, nulle de la variable B. Donc, pour ne pas accepter une valeur nulle, il faut, comme on a dit, donc, avant, il faut, bien sûr, donc, valider la valeur de B. Et valider la valeur de B, ça veut dire, donc, ici, il y a une validation de saisie. Donc, il y a un contrôle de saisie. Donc, ce B-là, qu'on va lire, ici, donc, en tant que input, donc, on va demander de donner une valeur, donc, de B en tant que int. Et si on demande en tant que int, ça veut dire que cette valeur-là, donc, elle peut être positive, comme elle peut être négative, et comme elle peut être nulle. Donc, c'est-à-dire, là, je ne peux pas lui dire, donc, non, à ce niveau-là, donc, tu ne me donnes qu'une valeur, donc, une valeur différente de zéro. Ce message-là n'oblige pas l'utilisateur de donner une valeur différente de zéro. Donc, pour lui obliger de donner une valeur différente de zéro, il faut l'obliger avec une structure. Et la structure qu'on va adopter et qu'on va utiliser toujours, c'est la structure while. Alors, s'il donne une valeur égale à zéro, là, on va entrer dans la boucle et on va redemander encore la valeur de B, donc, jusqu'à ce qu'il nous donne, donc, une valeur qui est différente de zéro. Donc, tant que la valeur, elle est égale à zéro, je n'accepte pas cette valeur. Donc, j'accepte toute valeur différente de zéro. C'est ce que ça veut dire, while B égale à égale à zéro. Donc, tant que le B égale à égale à zéro, demande encore, donc, la valeur de l'utilisateur et l'utilisateur doit entrer une nouvelle valeur, donc, jusqu'à ce qu'on ait, donc, une valeur qui est différente de zéro. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est d'avoir une valeur différente de zéro. Ce n'est pas une valeur qui est égale à égale à zéro. Si elle est égale à égale à zéro, on va redemander encore, donc, la valeur. Alors, si j'ai, donc, une valeur qui est différente de zéro, là, j'affiche mon résultat, qui est le A div B. Ça, c'est le div, d'accord ? Le A div B. Donc, on utilise double slash pour le div. Alors, si on lève, donc, une slash, ça veut dire que ça, c'est une valeur, donc, réelle. Et là, le A sur B, c'est la division, donc, euclidienne. Donc, cette division euclidienne, c'est pour avoir, donc, des valeurs réelles. Et cette division, donc, qui est, c'est une division entière, c'est pour avoir, donc, le div ou le quotient de la division entière de A par B. Alors, attention aux boucles infinies, c'est ce qu'on a dit, donc, tout à l'heure. Si cette condition-là, elle est toujours, elle est toujours vraie, on ne sort pas de la boucle. On ne sort pas de ces deux lignes-là. Donc, ces deux lignes-là, ils vont, ils vont, en aucun cas, donc, s'arrêter. À chaque fois, il va afficher, donc, print n vaut 2.n. Donc, print n vaut, donc, là, il va commencer par n est égal à 5. Il va commencer, il va afficher n vaut 5. Combien de fois ? Ici, donc, infiniment de fois. Ça, il faut, donc, le connaître. Pourquoi, donc, il a affiché infiniment de fois, donc, n vaut 5 ? Parce que notre n, qui est inférieure à 10, et qui est vraie, d'accord, elle n'a jamais, donc, changé à ce niveau-là. Pour arrêter cette boucle, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, pour arrêter cette boucle, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, à un certain moment, il faut… N, qu'est-ce pas ? Break. Mais dis-ca, break, monsieur. Alors, si j'utilise break, c'est juste combien il va afficher deux fois, ici. Il va afficher une seule fois. C'est-à-dire, je fais break à ce niveau-là. Lui, il a affiché la première fois, il a trouvé break, donc il va quitter. C'est comme si j'ai écrit, donc, print n vaut 5, tout simplement, une seule fois. Mais break, quand est-ce que je peux l'utiliser, par exemple ? On va voir, donc, tout à l'heure, avec une structure conditionnelle. Mais là, donc, je n'ai pas besoin de break. Là, j'ai besoin, tout simplement, donc, de… N reçoit 5, n plus 1, par exemple. Voilà, donc, il faut incrémenter ce n jusqu'à ce que j'arrive à avoir une valeur qui est égale ou supérieure à 10, pour sortir. Parce que notre n, elle est inférieure à 10. Donc, si je laisse n inférieure à 10, je ne sors pas. Donc, je dois, à chaque fois, incrémenter le n, donc, n plus égale 1, et je lui donne, par exemple, 1. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, à chaque fois, incrémenter, donc, cette écriture est équivalente à n, qui est égale à n plus 1. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas de différence entre cette écriture et celle-là. Alors, le n plus égale à 1, la première fois, donc, j'ai 5, il va afficher, donc, n vaut 5. La deuxième fois, donc, il va ajouter plus 1. Est-ce que n, elle est inférieure encore à 10 ? Oui, donc, il va afficher n vaut 6. Ensuite, je vais incrémenter à 7. Donc, est-ce que n est inférieure à 10 ? Oui, donc, il va afficher, donc, n vaut 7. Ensuite, 8, la même chose. 9, la même chose. Donc, à 10, est-ce que, quand j'arrive, donc, n ici, donc, 10, déjà, on a affiché le 9, on n'a pas encore affiché le 10. J'arrive à 10, qu'est-ce qu'il a, et qu'est-ce qu'il va, donc, tester ? Est-ce que n est inférieure à 10 ? Non. Donc, là, il n'affiche pas le 10, et il va sortir pour afficher. Enfin, c'est comme ça que j'ai corrigé, donc, mon programme, pour qu'il ne soit pas dans une boucle infinie. Donc, j'ai agi sur quoi ? J'ai agi sur la condition. Donc, cette condition, il faut toujours, donc, essayer de la modifier, de telle sorte qu'à un certain moment, elle soit fausse. Il faut qu'elle soit fausse, parce que je n'entre que si elle est vraie. Donc, pour qu'elle soit fausse, je dois, donc, changer la valeur de n pour qu'on change l'égalité, ou qu'on change, donc, cette condition. Donc, là, par exemple, là, donc, c'est autre chose. Donc, là, on a while true, c'est une constante. Donc, true est une constante. Donc, une constante, on ne peut pas la changer. C'est vrai ou pas ? Donc, on ne peut pas changer une constante. Voilà, effectivement, donc, c'est-à-dire, c'est une condition vraie. Donc, dans tous les cas, il va entrer dans while. Dans tous les cas, il va entrer dans while. Mais est-ce qu'il peut sortir, donc, comme ça ? Non. Mais jamais ? Comme ça, il ne sort jamais. C'est true. Tant que c'est vrai, il faut toujours boucler. Tant que c'est vrai, il faut toujours répéter. C'est ça, le principe de while. Donc, while true, print, je boucle. Là, je boucle, il ne va jamais, donc, quitter le while. Il ne va jamais, donc, arrêter l'exécution. Il va toujours tourner. Alors, à ce niveau-là, je ne peux quitter cette boucle qu'à travers un break. Alors, sans le break, je ne peux pas quitter cette boucle. Donc, le break, ici, on va forcer de quitter la boucle quand, par exemple, on va dire, if, donc, n, par exemple, égal à 10, là, on va quitter notre boucle. Avec n, il doit être initialisé à un certain moment. Donc, juste, j'aurais mis un petit peu ça. Ah, bon, c'est vrai, c'est vrai. Non. Je vais en mettre en place, donc, ça, juste. C'est quelque chose qui va nous ajouter dans cette boucle, parce que la cour, c'est déjà ajouté, parce qu'on a fait ça, on va pouvoir nous ajouter dans cette boucle. D'accord. Donc, Je réduis encore. Alors, je réduis la hauteur. Là, je mets 1. D'accord. Alors, on a dit quoi ? Donc, ici, si Fn est égal à 10, donc égal à égal à 10, break. Donc, et là, cette condition, c'est comme si je l'ai mis. Donc, comment, disons, comment je vais réécrire d'une autre manière cette boucle-là ? Donc, comment je peux la réécrire ? Alors, je vais insérer un tableau avec deux colonnes. Je me mets ici, juste pour que vous me compreniez. Je mets, je mets le code ici. Je modifie. Donc, repliquer du tableau, format. Alors, remplissage. Je mets aucun remplissage. Et je viens ici. Oui, il n'est inférieur à 10. Voilà. Alors, c'est bon. Donc, on est inférieur à l'écran. Donc, je vais juste, pour être conforme, donc je vais initialiser ce N à 1. Et ça, c'est obligatoire. Donc, c'est-à-dire, cette initialisation, elle est obligatoire. Donc, sans initialisation, donc là, notre boucle, donc, elle ne va pas être très utile. Ou bien, donc, notre inclémentation, elle ne sera pas utile à ce niveau. Donc, N plus égale à 1. Comme ça, donc, elle est correcte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire ici ? Il va commencer par N égale à 1. Il va entrer dans tous les cas, donc il va entrer dans la boucle. Il va écrire, donc, il va écrire, je boucle. Alors, si ce N est égal à 10, est-ce que le N, donc, à ce niveau-là, est égal à 10 ? Non. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va incrémenter mon N. Donc, N plus égale à 1. Là, donc, on aura la valeur, donc, 2. Alors, il va revenir encore. Alors, je m'assure que toujours, donc, je n'ai pas d'espace superflu. Alors, ce n'est pas grave parce qu'il y a un problème au niveau taille de police. Donc, ce n'est pas grave. Mais ils sont alignés, les deux. On considère que les deux, ils sont bien alignés. Alors, je vais supprimer ça, si je veux entrer à la ligne. Voilà, c'est bon. Alors, ce N, donc, va avoir, donc, la valeur, la valeur 2. Est-ce que, est-ce qu'il va s'arrêter ? Non, il va revenir vers le trou. Il est encore, donc, c'est encore vrai. Donc, il va afficher une deuxième fois. Ensuite, est-ce que c'est égal à 10 ? Non. Donc, là, il ne va pas, donc, il ne va pas arrêter le, la boucle. Alors, une seconde. Une seconde. Comme si, donc, nous sommes en classe et on corrige tous ensemble, s'il vous plaît. D'accord ? Donc, cette incrémentation-là, c'est comme si, donc, on a ici, donc, donc, n'est-ce qu'on a ici, donc, n'est-ce qu'on a ici la différence ? Lina. D'accord. Elle est en arrière-plan, donc, il... Tout simplement, il s'appelle le micro, s'il vous plaît. Mais, on a dit... Qu'est-ce qu'on a dit à ce niveau-là ? On a dit que cette boucle, elle permet d'entrer dans une boucle infinie si on n'a pas ça. Si on n'a pas ça, d'accord ? Nous sommes dans une boucle infinie si on n'a pas quelque chose qui nous fait sortir de la boucle. Mais, si je veux donc, si je veux faire sortir de... Si je veux donc faire quitter le problème de cette boucle, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne vais pas prendre la réponse. Nous avons déjà donné un exemple, et on a donné une... Il y a une ? Il y a un exemple. Il y a un autre, c'est le fait de la boucle. J'ai eu l'en parle, c'est le fait d'être. C'est le fait d'être 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 un ennastien. Il y a eu l'en parle, c'est un ennastien. On va commencer par la N, l'inferiore à la Gita. Qu'est-ce que j'ai fait le plus ? Nous faisons le Wild Fault. Wild Fault ? Wild Fault ? Wild Fault, ce qu'est-ce qu'il se fait ? Il faut prendre le Jumla. Jumla ? Le Wild, quand on va dans le Wild, quand on va dans le Wild, quand on va en faire ce qu'il n'y a pas de condition, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Quand j'évalue la condition, en évaluant la condition, ça veut dire qu'on va calculer la condition, entre guillemets. Donc la condition, elle se calcule. Si cette condition donne la valeur vraie, c'est-à-dire que là, j'entre dans la boucle et j'exécute ce qui est sous la boucle. Mais quand ma condition donne la valeur false, je n'entre jamais là. Cette partie-là, elle ne sera jamais vue. Donc directement, il va sauter vers la partie fin. Là, vous faites attention. Donc false, ce n'est pas une condition d'entrée dans la boucle. C'est une condition de sortie de la boucle. C'est une condition de sortie. Donc là, on a true. Comment je corrige ? C'est une condition d'exécute, c'est une question d'exécute. C'est une condition d'exécute à l'exercie. Donc la question d'exécute à l'exercie. C'est une question d'exercie d'exercie. Et la question d'exercie de la piscine. C'est une question d'exercie. Dans le cas d'exercie. Oui. Mais si vous m'enимouis, vous n'enquivez pas un trou qui est une variante. Et comment est le but en utilisant la variable ? On va mettre en utilisant la variable OK, Egal, True. Et après, on va mettre le traitement pour la variable false. On va mettre en utilisant OK. Et après, comment est-ce que tu fais là ? Oui, c'est bon. Non, c'est pas possible. Il y a une question, comment est-ce que tu peux faire avec la variable ? Oui, j'ai donné que la variable Ferme, j'ai donné que la variable Ferme. La variable Ferme. C'est ce que tu peux faire ? Alors, on va mettre le bilan. Monsieur, c'est quoi tu pour mettre la variable ? Est-ce que tu as-tu l'utiliser ? C'est-ce que tu as-tu l'utiliser avec la variable ? Oui, c'est-ce qui t'est ici. Pourquoi est-ce que tu as-tu l'utiliser ? Non, c'est-ce que tu as-tu l'utiliser à ce point ? Oui, je sais. Oui, non. C'est-ce que tu as-tu l'utiliser ? C'est une méthode qui permet de sortir de la boucle de façon correcte, n'importe quelle méthode. C'est une méthode qui permet de sortir de la boucle de façon correcte, n'est-ce pas correcte, n'est-ce pas correcte. C'est une méthode qui permet de sortir de la boucle de façon correcte, n'est-ce pas correcte ? Là, il ne va jamais entrer dans le F, il ne va jamais atteindre le break, parce que ce break-là, il est sous une condition qui est égale à faux. Cette condition est fausse, donc on ne peut pas traiter le break sans bien sûr changer, comme a dit Sybar, sans changer le n avec une nouvelle valeur de n à chaque tour. Pour changer la valeur de n à chaque tour, c'est-à-dire qu'il faut incrémenter ce n. Donc pour changer la valeur de n à chaque tour, il faut l'incrémenter. Et pour l'incrémenter, il y a un exemple n plus égal. Il y a un exemple n égale plus 1. Donc n plus égal 1. Et il y a un exemple de la façon dont on parle, c'est l'écriture la plus logique que nous avons utilisé dans cette manière. Donc, l'écriture la dernière, qui m'a fait le faire ici ? Nous avons utilisé le n égal n plus 1. Mais l'écriture la plus rapide, c'est d'utiliser donc cette écriture-là, qui est donc une écriture Donc, j'incrémenter mon n, if mon n égale égale à 10, break. Alors, c'est quoi le rôle de break ? Sortir du boucle infini. Voilà, donc c'est forcer la sortie de la boucle. Très bien. Donc, c'est forcer la sortie de la boucle. Il y a rien de suite, il y a un retour chez le break. Je boucle, je boucle, je boucle. Donc, ça ne s'arrête jamais. Donc, sans ce break-là, qui dit à la boucle, tu vas quitter cette boucle. Dans d'autres langages, ça s'appelle « exit ». Donc, ici, il y a break pour arrêter l'exécution de la boucle. Oui. Je vais suivre le n plus égale à 1. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Il y a nefsa n égale, qui m'a ktb tafouk, là-hé. Il y a nefsa, c'est n égale n plus 1, qui m'a ktbua fi pascal. C'est-à-dire que c'est un calcul récurrent. C'est un calcul récurrent. Donc, pour répéter le calcul sur la même variable, on utilise le nom de la variable qui est égal à le nom de la variable plus une valeur à incrémenter. Ou elle a moins, ou elle a fois. N'est-à-dire qu'il n'y a pas de fois. D'accord ? Nous n'y a pas de fois, donc, le moins. Donc, pour la décrémentation. Donc, comme je peux utiliser, donc, le plus. Oui ? Donc, j'aime le rôle, m'tabrique. Oui. 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 Nous ne pouvons pas répéter jusqu'à. D'accord ? Donc, on a que Y au niveau Python. Oui. Donc, il y a à la même façon de l'écrire. Et si on écrit ce qui est dans la discussion, l'équivalent de ça, en utilisant une condition. Non, c'est pas un peu. Comment je peux l'écrire en utilisant une condition ? Dans la discussion. Mais non, c'est pas bon qu'on peut prendre la condition ? Ou comment on est dans la condition ? Oui, oui. Non, non, c'est la condition qui est. C'est la condition qui est de l'écrire. C'est une condition qui est la condition. C'est la condition qui est que je sais. C'est l'équivalent de l'équivalent. C'est l'équivalent de l'équivalent. C'est l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent. C'est 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 l'équivalent. C'est l'équivalent de 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 l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent. C'est l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent. C'est l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent. 2. Donc heavy, c'est équivalent à i est égal à i plus 2. Donc i plus est égal à 2. Oui, ça c'est pour décrémenter. Donc ça c'est la décrémentation. Donc le plus. Et on peut aussi utiliser le fois aussi. Donc à chaque fois je multiplie. Donc c'est comme si on a écrit le i est égal à i fois 2. Donc cette écriture, elle est utilisée dans pas mal d'exemples. C'est l'écriture la plus utilisée. Donc c'est beaucoup plus que celle-là. Mais les deux sont équivalents. Les deux sont équivalents. Donc il n'y a pas de différence entre les deux. Alors ce qui est le cas ici, c'est une décrémentation, comme on a dit. Donc on peut aussi l'écrire avec un i. Donc le i moins égale à 1. Et là c'est une décrémentation. C'est un pas de 1. Alors on prend... Les deux sont valides. Bien sûr. Bien sûr. Aléj a dit les deux cas. Donc les deux... Là j'annonce la nouvelle écriture. Donc les deux sont valides. Que ce soit hedi ou hedi, donc ils sont valides. Alors ici on a donc les variables et l'accumulateur. Donc même chose ici. Donc si on a une somme, donc c'est la somme qui est égale à la somme plus 1. Donc si on veut calculer la somme d'un tableau, donc on peut calculer le T de i est égal à... Donc S est égal à S plus T de i pour avoir la somme de tableau, la somme de nombre, etc. Ça s'appelle donc accumulateur. Alors je vais aller donc... Alors ça c'est... Ce n'est pas grave. Donc initialisation de tableau, le mot-clé donc break, ce que j'ai présenté donc tout à l'heure. Alors ce mot-clé, donc il permet de sortir immédiatement de la boucle while. Donc ça permet de sortir immédiatement de la boucle while sans revenir vers la condition. C'est-à-dire s'il trouve break, il ne va pas donc... Il ne va pas continuer cette instruction. Donc break, ça quitte directement vers printfam. Break... Bien sûr, dès qu'il trouve break, il faut... Généralement, il faut la mettre dans une if. Bien sûr, si cette condition-là, elle est vraie, et moi, donc break, elle est sous le if. Break, elle est sous le if. Donc automatiquement, il va exécuter print étoile, en premier, après il va trouver break. Break, ça veut dire qu'il va donc ignorer ces deux lignes-là. Ces deux lignes-là ne vont pas être exécutées quand il trouve break. Donc il va directement aller vers cette ligne. D'accord ? C'est bon ? Alors, si j'ai par exemple ici, j'ai 10. Alors quelles sont les valeurs qui vont être affichées ? Vas-y, dans la discussion. Quelles sont les valeurs qui vont être affichées ? Pour Chouin, monsieur ? Pour i inférieur à 10, quelles sont les valeurs qu'on va donc afficher en utilisant ce programme ? Les valeurs pairs ? Ah, si, il fait la discussion. Il fait la discussion. Qu'est-ce que je peux donc afficher ? Qu'est-ce qu'on va donc avoir comme résultat pour l'affichage ? Non, c'est vrai, c'est faux. Fous, c'est vrai ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Monsieur, dans la conversation, je n'ai pas de mettre une jamie. C'est bon? Une jamie, j'ai 10 jamie. Non? Non, 8 jamie, j'ai 1 jamie. C'est à cause de 10, 2, TX, 0, et la break, c'est à la print. C'est à cause de la print, c'est à cause de la print. Je l'ai un peu plus de la print. Le break, quand il est à cause de la print, c'est à cause de la print. Mais la nejetest pas à cause de hausse, c'est un problème. C'estematique, elle n'a pas de la même chose. Oui, j'ai dit la Alq-Dog, monsieur, ce n'est pas possible. Alors, l'inscrivue de I. 10 et 1. je vais vous dire je vais vous dire incrémentation de I étoile ou fond bien certes je cherche incrémentation de I étoile incrémentation de I étoile je vais vous dire je vais vous dire il est égal à 1 le 0 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 est égal à 0. Oui. Il va afficher étoile et il va sortir. Donc, qu'est-ce qu'il va afficher ? Incrémentation de i où t'as mené étoile. C'est pas l'étoile d'abord. Oui, monsieur, t'as mené tout fin. Et après fin, bien sûr. on aura incrémentation de i. Ça, c'est la première fois pour i est égal à 1. Il va afficher incrémentation de i. Ensuite, donc le i en minuscule, toujours. Donc, ensuite, pour i est égal à 2 parce qu'il va incrémenter. Donc, i est égal à 2. Est-ce que i, donc mode 2, est égal à 0 ? Oui. Il va afficher cette étoile. Donc, pour la deuxième ligne, il va afficher cette étoile. Et il va quitter. Il va quitter vers quoi ? Il va quitter vers fin. Et ça, c'est le résultat. Voilà. Alors, Maryam, c'est bien. Sauf que on a accepté la femme, donc on ne peut pas le faire. Je vous le dis, c'est bon. ça, c'est la continuité du programme. donc, il n'est pas juste dans le boucle, il n'est pas juste dans le boucle, il n'est pas juste dans le boucle. Donc, c'est ça, c'est le programme. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais t'arrêter sur le boucle. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ça veut dire continuer de l'exécution de la boucle, sans quitter la boucle. Sans quitter la boucle. Donc. Donc. Donc, je vous remplacez par continue. D'accord. C'est bon. La boucle infinie, non j'ai fait. C'est bon. Pour la boucle infinie. C'est bon. C'est bon. Continue. C'est bon. C'est bon. Il y a fait un boucle infinie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Maintenant, j'ai trouvé l'inférioration. Maintenant, j'ai trouvé l'inférioration. Maintenant, j'ai trouvé l'inférioration. J'ai trouvé l'inférioration. J'ai trouvé l'inférioration. J'ai trouvé l'inférioration. remonte en haut. Retourne immédiatement au début. D'accord ? D'accord. Donc, peut-être dans nos cas, on ne va pas beaucoup utiliser le continue. D'accord ? On va utiliser le break. Dans quelques cas, peut-être qu'on aura besoin de ce continue-là. Pour ignorer quelques valeurs. Pour ignorer quelques valeurs. Par exemple, si j'ai je vais voir l'utilité de continue quand je mets ce i-là. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, quand est-ce qu'on affiche l'incrémentation de i ? Il ne va afficher l'incrémentation de i que si le i est impair. donc, vous voyez que continue, elle peut servir à quelque chose parfois. D'accord ? Alèche, monsieur. Je travaille de quel l'antique ? Alèche, monsieur. Alèche, monsieur. Alors, je vais changer donc un petit peu l'affichage. Au lieu de mettre incrémenter i, je vais tout simplement mettre i ici. D'accord ? Et vous donnez le résultat pour 10. Alors, vous mettez donc les résultats dans la discussion. Elle est mafoumme, je vais essayer d'y travailler juste pour qu'on a de comprendre. D'accord ? 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 Je m'avais tout dans je sois de un en . C'est C'est oui, monsieur, je C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 ça donc dans le slide qui précède donc on a on a vu comment je peux remplacer comme on a vu donc ici alors oui c'est ça c'est si vous si vous maîtrisez break pour moi c'est plus simple de l'utiliser que d'utiliser des if à l'intérieur de break de la boucle while donc avec une initialisation etc etc donc il y a pas mal de il y a pas mal de choses qu'il faut ajouter si on va pas donc utiliser le break donc ce qu'on va adopter le plus c'est d'utiliser donc le break avec une condition donc initiale d'entrée c'est à dire même dans la saisie si je vous demande donc de d'accepter donc un entier positif comment vous allez écrire cette instruction donc vous allez demander à l'utilisateur de saisir un entier positif donc pour saisir un entier positif donc je vais ajouter une zone de texte alors on va saisir un entier positif alors comment je peux écrire ça avec une structure avec une while donc la structure while alors comment je vais l'écrire je vais dire while true alors while true qu'est-ce qu'il faut faire il faut lire il faut lire une valeur donc print donc plutôt donc on va utiliser le x qui est égal à ent de input donner donner un entier positif positif alors j'ai lu ma valeur qu'est-ce qu'il faut faire les images positif voilà supérieur x supérieur à zéro voilà donc x supérieur ou égal à zéro ou égal à zéro deux points qu'est-ce qu'il faut faire break break eh bien break c'est un élément neutre il peut être considéré positif négatif auto supérieur strictement ça peut passer les deux donc c'est correct on accepte les deux solutions donc ma structure vous voyez que c'est une représentation plus ou moins de répéter jusqu'à donc on va répéter demander le x jusqu'à ce que mon x soit supérieur à zéro donc c'est presque l'écriture donc de l'écriture donc de répéter jusqu'à ce qu'on connaît je l'ai reproduit avec le while avec while true je suis sûr que je vais entrer dans la boucle je lis donc ma première valeur si ma valeur elle est supérieure à zéro là je sors de ma boucle si ma valeur n'est pas supérieure à zéro si ma valeur n'est pas supérieure à zéro si ma valeur n'est pas supérieure à zéro donner un entier positif donc il ne quittera pas il ne quittera pas la boucle que si il ne quittera donc la boucle que si ce x là est supérieur à zéro c'est ça l'utilité donc de while avec une condition d'entrée donc et avec break à l'intérieur donc ce break là vous devez donc maîtriser son utilisation donc tout ce qui est contrôle de saisie ça va être toujours sous cette forme là c'est la forme la plus simple c'est mieux que on va lire une valeur au début on va entrer donc while x inférieux ou égal à zéro donc x est égal à int input donner un entier donc un positif d'accord donc ensuite il va revenir sur le while et ainsi de suite donc et là donc avec une simple condition avec un break je ne quitte cette boucle que s'il me donne donc une valeur supérieure à zéro donc c'est ça le principe de la boucle de la boucle while avec une condition de sortie alors dans le while aussi donc on a dit que je peux imbriquer des boucles dans la boucle while je peux imbriquer des boucles donc l'instruction d'une boucle while peut être une boucle while aussi alors qu'est ce qui fait ce programme a-t-il ni le résultat de ce programme a-t-il ni le résultat de ce programme hein qu'il a de discussion le résultat final de ce programme je vais laisser un peu d'espace alors là alors dans la discussion s'il vous plaît dans la discussion tout lit le résultat non ok n Merci. Je ne scientifique pas qui, tout un peu, Sous-titrage ST' 501 Mmh-mmh In bed Okay Mmh In bed 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 Il faut bien respecter les ponctuations utilisées dans l'exemple. D'accord, allez, encore I. Donc, on va commencer par un I est égal à 1. C'est sûr qu'on va entrer dans la boucle avec I qui est inférieur ou égal à 3. Donc, notre I qui est inférieur ou égal à 3, avec un J est égal à 1 aussi. On va entrer dans une autre boucle, c'est-à-dire qu'on ne sort de cette boucle que quand la condition est fausse. On ne sort de cette boucle que si la condition est fausse. Alors, cette condition, elle est vraie avec J est égal à 1. Donc, while J inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire à ce niveau-là, donc c'est 1. Qu'est-ce qu'il va afficher ? Il va afficher le I. Donc, il va afficher le I qui est 1. Ensuite, il y a une virgule entre les deux. Et il va afficher le J qui est 1 aussi. Alors, il va revenir à la ligne, donc pour incrémenter le J. Et il ne va pas sortir pour incrémenter le I, mais il va revenir vers le while. Donc, il y a un espace, M. Boulamé, dans le virgule ou le J, en principe. Il y a un. Oui. Il y a un espace. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Sincèrement, le plus important pour moi, c'est la valeur de I, la valeur de J et de voir cette virgule. Mais pour un virgule, il y a un espace. Donc, c'est juste de voir cette virgule. Donc, le nombre d'espaces après, ce n'est pas très, très important à ce niveau-là. La structuration de deux boucles imbriquées et comment ça se fait pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire une condition d'arrêt de la boucle. C'est ça ce qui m'intéresse le plus. C'est la condition d'arrêt de la boucle. D'accord ? Alors, on a donc ici la première. Donc, c'est I est égal à 1, J est égal à 1. On a affiché donc I,1. On va revenir avec J est égal à 2. Est-ce que J est inférieur ou égal à 2 ? Oui. Donc, il va afficher le 1 du I qu'on n'a pas encore modifié. Et il va nous afficher la valeur 2, donc de J, qui a été incrémentée. Il va revenir ensuite avec J est égal à 3. Est-ce que J est inférieur ou égal à 2 ? Non. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va incrémenter le I à 2. Alors, est-ce que 2 est inférieur ou égal à 3 ? Donc, non. Oui. Là, il va entrer. Il va incrémenter ce J, donc va être initialisé à 1. Et là, donc, il va afficher quoi ? Il va afficher le 2 de I. Il va nous afficher le 1 du J. Il va faire de même pour 2 et le 1 du I, du J. Il va donc ensuite sortir de la boucle J, de la boucle J inférieure à 2, pour aller incrémenter le I. Est-ce que le I va être incrémenté ou elle est 3 ? While I est inférieure ou égal à 3, c'est vrai. Donc, elle est égale à 3. Donc, il va initialiser le J à 1. Il va entrer dans la boucle avec J qui est inférieure ou égal à 2, vu qu'elle est devenue donc égale à 1. Et il va afficher le 3, c'est le 1 et le 3, c'est le 1. Donc, le 3, 1 et le 3, 2. Il va sortir de la boucle While pour aller où ? Donc, pour terminer son programme, là, mon programme est fini. Et là, je sors, si j'ai autre chose, là, il va l'exécuter à la suite de mon programme. Bien sûr, donc, cette autre chose doit être alignée avec ce while-là et avec ce I. Et là, je peux donc, par exemple, si j'ai print, donc fin. Là, il va, je vais avoir, donc ici, fin. Cette exécution-là, donc, nous montre que je peux, donc, bien sûr, imbriquer différentes structures l'une sous l'autre. Donc, que ce soit des structures while imbriquées ou même, donc, sous while, je peux, donc, utiliser ou avoir plusieurs, donc, structures conditionnelles. Et même sous les structures conditionnelles, je peux avoir des structures, donc, while et des structures, donc, répétées et des structures for, donc, qui permettent de répéter un traitement. Donc, ça, c'est le principe, donc, de la condition d'entrée dans la boucle dans while. C'est la condition d'entrée dans la boucle dans while. Si cette condition est vraie, donc, il va nous afficher ou il va traiter à l'intérieur de la boucle. Si cette condition est fausse, il va la quitter. Et là, donc, le résultat, comme vous l'avez vu, donc, ici, dans le résultat final, donc, c'est le résultat qu'on a présenté à la fin de ce traitement. 1, 1, donc, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1 et 3, 2. Donc, là, c'est un exemple, donc, d'application. Vous allez écrire vite fait, donc, un programme. On veut écrire, donc, un programme qui affiche un carré de n fois n fois, donc, le caractère étoile. Voilà, donc, l'utilisateur, donc, l'utilisateur doit choisir, choisir, donc, le côté n du carré, donc, exemple. Entrée la valeur de n, il va donner 5. Et là, donc, il va afficher 5 étoiles sur 5 lignes. 5 étoiles sur 5 lignes. Vous allez écrire ce programme vite fait dans les commentaires qu'il a dit. Monsieur, il y a une autre méthode, mais il y a une autre méthode, mais il y a une autre méthode, en tout cas, c'est pas grave. On a vu, donc, comment on peut multiplier, donc, une chaîne de caractère. Alors, le premier. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur, oui. C'est ce qu'on a montré dans le dernier diapositive. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 il ne faut pas donc tester sur le i inférieur à 6 mais il faut tester donc sur le i inférieur à n. Alors Yusri donc YI inférieur à N print bah ça Hétios Riel 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 inférieure à 1. Quand vous avez dit le numéro de colonne égal à 0, le numéro de colonne égal à 1 est inférieure à 1, je vais dire qu'on va prendre l'étoile sur le texte 1, ou je vais dire qu'on va mettre le numéro de colonne égal à numéro de colonne plus 1. Alors, je vais mettre des noms de variables dans les cas où je vais mettre des noms de variables pour simplifier ton écriture déjà, pour ne pas perdre du temps, d'accord ? Et en plus, c'est un nom de variable, ça signifie quelque chose, donc c'est une équation ici, donc c'est un calcul. Mais noms-8-8, ça peut devenir un nom de variable, donc je vais dire qu'on va mettre des noms simples, des caractères simples au niveau des noms, pour ne pas se tromper, donc, c'est un peu plus compliqué. Ah, bien, ok, monsieur, merci. Alors, Ah, bien, c'est bien. Nouha, Nouha, tu fais attention, à la chaîne T majuscule, la chaîne T majuscule, c'est pas un problème. Donc le problème pour moi, c'est le T majuscule. Le while, on sait qu'il s'agit d'automatique, il s'agit d'automatique, il s'agit d'un majuscule. Ce n'est pas un problème. Le break, il s'agit d'automatique, mais il s'agit d'un majuscule. Mais il s'agit d'un majuscule. Oui. Pourquoi le mode 2 ? Pourquoi il s'agit d'un module 1 ? Il s'agit d'un break dans le while. Et quel rôle du for ? Il s'agit d'une range de 6. Il s'agit d'une 5 lignes. Oui ? 5 lignes. Je travaille avec moi. Le i est égal à 2. Donc l'étoile fois 1, il n'affiche rien. Ensuite, le i est égal à 1. L'étoile fois 1, ça affiche une étoile. Ensuite, i est égal à 2. Donc étoile fois 2, ça affiche 2 étoiles. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, hattel 5. Donc il affiche maintenant un triangle. Donc il est bien sûr un triangle rectangle. Donc c'est ce qu'il va afficher. Mais il n'y a aucune relation entre le while true et le test de n qui est mode 2 différent de 0. Et le for, il est mal joué dans le while. Je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas comment le principe, c'est quoi ? Le while, c'est la première chose. Donc, normalement, on a écrit le while, et on a écrit le n'égal à l'input . Et on a écrit le while, et on a écrit le while. Si le while, on utilise le control par le n, on a saisi avec le n. Oui, c'est sûr. Et pour le for, je vais en parler de l'affichage, il ne faut pas utiliser le for. Oui, c'est sûr. donc tu fais attention au niveau du compteur le compteur il passe de 0 à 5 ici donc à chaque fois tu multiplies le fois donc l'étoile fois le i donc il ne va pas afficher un rectangle il va afficher un triangle d'accord ? d'accord alors je partage une petite correction donc en utilisant le picharm alors j'essaie d'agrandir edit comment j'agrandis donc bizarre préférence donc l'éditeur fonte alors le size je mets ok ouais alors c'est une proposition d'une solution donc c'est la solution de Shade donc ici donc ce qu'on a ce qu'il a fait donc tout simplement il a lu donc une valeur bien sûr si je veux donc valider cette valeur et qu'elle soit donc toujours supérieure par exemple à 2 il suffit d'ajouter while true donc ce while true je lis ma valeur if if n supérieur donc ou égal à 2 disons que j'en ai besoin que de 2 if n supérieur ou égal à 2 break voilà c'est tout simplement c'est une façon donc pour valider l'entrée de n pour qu'elle soit donc une valeur correcte je peux ajouter aussi un petit message donc donner le nombre de lignes voilà le nombre de lignes colonnes donc le nombre de lignes slash colonnes donc mon i commence par 1 il a utilisé donc un compteur qui permet donc de valider ou de de tester sur la valeur de i si elle est inférieure ou égal à n si on a utilisé 5 c'est que ce i là commence par 1 jusqu'à ce qu'il atteint donc le 5 donc à chaque fois qu'est-ce qu'il va faire donc il va afficher la première ligne c'est le l'étoile fois le n donc il va donc afficher donc 5 étoiles donc la deuxième ligne il va revenir pour afficher un nouveau 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles jusqu'à ce qu'il arrive donc à avoir la valeur 5 donc et là si j'exécute ce code il me demande quelle est la valeur donc donner le nombre ou donner le nombre de lignes et colonnes je vais donner 10 il va m'afficher donc 10 lignes pour chaque ligne il y a 10 étoiles donc ça c'est une solution très simple très rapide en utilisant la multiplication des fois donc de de la chaîne de caractère et en utilisant le while et en utilisant le contrôle de saisie avec break d'accord donc je mets cette solution dans la diapositive et comme ça alors plutôt je présente alors je vais donc changer l'affichage je partage juste le cours et je mets la solution la solution voilà ok vous allez trouver donc jusqu'à donc la la diapositive 60 dans le dans les fichiers donc de notre notre canal d'accord donc c'était ça donc aujourd'hui s'il y a des questions je vais mettre une série en utilisant le while le print le input l'affichage de variables etc donc je vais la mettre ce soir d'accord monsieur vendredi on a une séance d'accord normalement normalement m'achzartou l'youma normalement les deux m'abrass comme achzartou l'un sam 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 peut-être peut-être on a deux trois exercices vite fait c'est 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 d'accord 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 on a J'ai une question de maman aujourd'hui, je n'ai pas écrit. Oui, je suis à côté de Tédey 3 aujourd'hui, c'est Tédey 3 et aujourd'hui le jour Tédey 1, est-ce que tu ne t'es pas qu'il y a pas? Oui, oui. Monsieur le Rack. Non, c'est qu'on a pas qu'on a une. Tédey 1, le jour. Tédey 1, ils ne t'es pas qu'il y a pas. En tout cas. J'étais à la fin de semaine le Tédey J'étais à Tédey 3 aujourd'hui, c'était Tédey 3? Oui. Ou c'était Tédey 3. D'accord. Oui. Oui, oui. En tout cas, dans le Tédey 3 nous faisons des exercices. Des exercices sur le plan direct. Nous faisons des exercices. Et nous faisons pas de cours en cours. Donc, les cours sont juste cette séance. C'est pour des exercices. D'accord ? D'accord. S'il y a des questions, vous pouvez donc laisser les questions sur le canal. Donc, sur le canal général de la team. Donc, je peux répondre sans problème. S'il y a des exercices, vous pouvez nous laisser un message, puis la réponse. Et s'il y a des erreurs, je les corrige. Donc, Khalil a fait des discussions toujours sur le canal de discussion interne. Ou bien sûr, donc, inshallah, je m'agirai présentiel. Donc, on va continuer une partie du cours et revoir s'il y a des problèmes que vous avez rencontrés au niveau des séances en ligne. On va les revoir sur place, inshallah, dans la salle. M. Boulay, aussi, le châton de la sereine, c'est-à-dire ? Inhallah, il y a un châton, inshallah. M. Boulay, de la sereine, c'est-à-dire ? M. le châton de la sereine. M. le châton de la sereine. Le châton de la sereine a ajouté les parcs, donc, il y a des repositions du monde. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, salam.